Je suis Polygroid et vous apprenez à Impolygroid Channel. Enjoy et avez un bon moment. Dans ce que tu as dit hier. Rien ne peut expliquer ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu peux me le dire. Quelle que soit la raison. Je te défendrai. Je suis de ton côté, Anya. Vraiment, je suis là pour t'aider. Le médecin qui t'a examiné hier. Il a rendu son rapport à la police. Tu n'as pas les blessures de quelqu'un. Qui s'est interposé dans une bagarre. Mais de quelqu'un. Qui a été visé directement. Qui a voulu te faire du mal, Anya ? Damien ? Non. Personne. Le dealer se battait avec Damien. La police a pas trouvé. Une trace de ce dealer. Nulle part. Il pense que tu te drogues. Que t'avais besoin d'argent. Que tu pensais en trouver chez Damien. Et que vous vous êtes bagarré pour ça. Je me drogue pas. Ok. C'est ce que dit ton ami Julie. Si c'est le cas, les résultats. De tes analyses iront dans notre sens. En revanche. Il va falloir leur expliquer tes blessures. Et pourquoi ton ADN se retrouve. Sur le couteau qui a tué Damien. Je suis ton avocat, je suis de ton côté. Si t'es responsable de sa mort. Je l'ai pas tué. Anya. Je dois connaître toutes les circonstances. Pour pouvoir te défendre. Pour prouver que c'était pas prémédité. Que tu l'as pas tué de sang froid. Que c'était de la légitime défense. Qu'il t'a attaqué. Et que tu t'es défendu. Tu peux tout me dire. Je trouverai un moyen de te défendre. Je l'ai pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était beau. Je l'avais vu à la fac une fois. Il me plaisait. C'est tout en haut. Quand on est arrivé chez lui. Il a pris de la coke. Là, il est devenu différent. Il m'a fait mal. J'ai plus envie là. Stop. Ta gueule. Arrête, je te dis. Comme si on jouait plus. J'ai plus envie là. Il voulait me faire mal. J'ai dit que je voulais pas. Je lui ai dit d'arrêter. Stop. Ah putain. Lâche-moi. Arrête. Me touche pas. Il m'a violé. Après, je me suis enfermé. Dans la salle de bain. J'avais peur. J'ai dû tomber dans les pommes. Et j'ai entendu des cris. C'était son dealer. Je savais qu'il devait passer. D'un coup, plus rien. Je l'ai touché. Pour voir s'il respirait. J'ai entendu un bruit. Quel bruit ? Il venait d'où ? De derrière. De la chambre, je crois. Je sais pas. J'ai pris le couteau pour me défendre. C'est pas moi. Je l'ai pas tué, je le jure. Pourquoi tu as dit hier ? Que tu t'étais interposé. Dans une bagarre entre eux ? J'avais honte de ce qu'il m'avait fait. J'aurais pas dû aller chez lui. Je l'ai dragué. C'est de ma faute. Non. C'est pas de ta faute. J'ai pas appelé la police. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais me laver, jeter mes vêtements. Effacer ce qu'il m'avait fait. Maman va me détester. Viens, on s'assoit. Je peux la voir ? Non. Ils vont lui faire des examens. Un kit viol, elle va être prise en charge. Par un psychologue. Pourquoi elle m'a rien dit ? Elle dit qu'elle a honte. Que c'est de sa faute. Ma petite fille. Hélène. Tu dois comprendre que pour l'enquête. Ça change pas la situation. Au contraire. Quand il sera confirmé. Ça donnera un mobile à Agna. Il la croit pas ? Elle a menti la première fois. Pourquoi pas aussi maintenant ? Tu as parlé du passage par le toit ? Ouais. Ils identifient toutes les personnes. Qui sont passées par l'immeuble d'à côté. Il faut. Il faut que je te montre quelque chose. Je. Soumya m'a donné la vraie adresse d'Agnat. Tu y as été sans moi ? J'ai trouvé ça. Regarde. Tu vois le type, là ? Ok, range ça. Range ça. Viens, on reste pas là. Ce type est passé par le toit. La photo était au mur ? Dans son placard. Dans son. T'aurais pas dû y toucher. Je voulais prendre des vêtements. Pourquoi t'en as pas pris ? Pourquoi t'as pris la photo ? Parce que tu penses qu'Agnat se tait. Pour pas dire qu'elle connaît. Le mec passé par le toit. Au fond, toi aussi. Tu te dis qu'Agnat ment. Elle a été violée. Elle mentirait pas sur ça. Même si elle dit pas toute la vérité. Je laisserai personne la traiter autrement. Que comme la victime de ce type. C'est de la légitime défense. Mais s'il était là, lui. Il sait ce qui s'est passé. Donc, faut le retrouver. Tu retournes voir Agnat ? J'ai pas le droit avant demain. S'il est passé par le toit. C'est qui tout double. Soit il a tué Damien et Agnat le protège. Soit il se tait pour protéger Agnat. Je vous en prie, rentrez. Je suis psychologue. Je travaille avec la police. Mais je suis indépendante de l'enquête. Vous venez ? Je suis ici pour vous écouter. Et peut-être vous aider. Je vous en prie. Je voulais. Qu'on soit dans mon bureau. Ce sera plus paisible. Eh ben. Sexe, drogue, jeunesse dorée. Ouais, dur de résister. T'as eu ça où ? Un type de la soirée. A poster ça sur les réseaux. Lui, c'est celui qui est mort ? C'est lui qui est mort. L'accroche, ça serait. L'orgie qui se termine en bain de sang. J'aime bien. J'ai ton go ? Tu peux m'en avoir plus ? Y'a du budget ? S'il y a du clic. Il y a du budget. Merci. Hélène. T'as su que j'étais là ? Mathias me l'a dit. Maman, si je suis pas venu chez toi. C'est pas pour que tu viennes ici. Tu l'as fait sortir quand ? Donne-moi 5 minutes avant de commencer. Je connais un excellent avocat. On a quelqu'un de très bien déjà. Bon, vu les circonstances. Ne profite pas de ce drame. Anya est ma petite fille. Je m'occupe de ma fille. On se voit, tu sais. Elle vient dîner à la maison. Écoute, tu vis à Berlin. Tu ne connais personne à Paris. Je fréquente des gens. Au ministère de la justice, alors. Anya a été violée. Non. Comment c'est arrivé ? Parce que personne. Était là pour la protéger. Laisse-moi aider. Non. Je sais comment tu fonctionnes. Rien n'est gratuit. L'oxygénation de Farida. Est redevenue normale. Les antibiotiques l'ont stabilisé. C'est risqué mais on pourrait passer. A la reconstruction. C'est à vous de décider. Choukran, docteur. Elle dit merci. Et est d'accord pour continuer. Veuillez m'excuser. Je dois répondre. C'est ma femme. Merci, Mariam. Hélène ? Elle a vu un médecin ? Comment elle va ? Pas bien. Elle doit voir un psychologue aujourd'hui. Oui, elle a vu un médecin. Il faut que je vienne. Faut que je sois là. Ça changerait quoi ? On ne peut pas la voir de toute façon. Ma mère a débarqué. Pourquoi tu lui as donné mon hôtel ? Je suis désolé. Toi, ça va ? Évidemment que non. Qu'est-ce qu'on dit à Lucas ? La vérité. Je vais lui dire. Toi, tu t'occupes d'Agnat. Mais tu vas lui dire ce soir ? Oui. Tu veux me dire quoi faire ? Mathias. Fais pas cette tête. Je suis sûr que t'as déchiré. Compatis avec moi, au moins. J'avais le cerveau grillé. Tu dis ça et après t'as 20. Et le prix Nobel. Non. C'est son frère, non ? Hé. Ignore-elle. Hé. Hé. T'es folle ? Lucas. Lucas vient de voir ça. Je m'inquiète pour lui. Droit de tuer ? Une jeune allemande suspectée. Le kit viol d'Agnaberg donne quoi ? On attend les résultats. Par contre, attends. Regarde ça. Dans le genre jeune vierge innocente. On a fait mieux. Bonjour. Bonjour. Je veux des infos sur cette fille. Ça vous dit quelque chose ? Non. Du tout ? Non. Désolée. Merci. Mademoiselle Carnot ? Je suis Hélène Berg. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je sais que vous étiez amis. S'il vous plaît. Attendez. Bougez pas. J'ai besoin de retrouver ce garçon. Je peux pas, je peux pas. Votre frère a violé Agna. Poussez-vous. Pardon. Pardon. Je suis désolé. Ça va ? Il est cassé. Pardon. Pas grave. J'avais dit à Agna de pas y aller. Pardon, excusez-moi. Je cherche des infos sur cette fille. Ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. S'il vous plaît. Je vous en prie, venez. Venez, monsieur. Installez-vous, monsieur. Je l'ai pas dit à la police. C'est impossible. Je dirai pas que ça vient de vous. Elle m'avait dit. Qu'elle le trouvait sympa. Ils ont commencé à parler. Avant que je les présente. Pourquoi lui dire de pas y aller ? Mon frère, il est. On est différent. Différent ? Ça veut dire quoi, différent ? On lui a toujours dit. Qu'il reprendrait les affaires familiales. Qu'il aurait tout. Qu'il pouvait tout avoir. Audrey, qu'est-ce qui s'est passé ? Vos images. Salissent la mémoire de mon fils. Je peux payer. Pour tout ce que vous avez. Avant publication. Si je ne veux pas que ce soit publié. Je paierai plus. Le premier chiffre, c'est mon numéro. Le second, c'est mon offre. Mon frère était pas mauvais. Le problème, c'est notre famille. Notre nom, notre argent. Il pouvait avoir les filles qu'il voulait. Et celles qu'il voulait pas. J'aimais mon frère. J'ai été jalouse de lui. Pendant très longtemps. Toute ma vie, je crois. J'ai beaucoup travaillé. Pour essayer de faire mieux que lui. Mais c'était lui l'héritier. Ça nous a éloignés. Et on pourra plus jamais se réconcilier. Je comprends que vous ayez besoin. De savoir qui l'a tué. Mais c'est pas ma fille. Touchez pas à mon fils. C'est cette fille qu'il faut attaquer. La police va pas assez vite. Cette petite traînée a tué mon fils. Faites en sorte que ça se sache. Ce garçon, alors ? Vous l'avez déjà vu, mais souvent ? Non, pas très souvent. Une fois ou deux en soirée à la fac. C'était le projet humanitaire d'Anya. Elle l'avait rencontré. Dans une de ses assos. Il est impliqué ? Il s'appelle comment ? Kader ou Kamal, je crois. Kamal. Kamal, Kamal. Lucas. Ton téléphone est dans la cuisine. Il débloque. Lucas. Lucas. Éteins-le si t'as pas envie de répondre. C'est des conneries sur Ania. Quelles conneries sur Ania ? C'est quoi ? C'est... C'est quoi, cette merde ? Je voulais te dire, Lucas. Écoute. J'ai parlé à maman. On doit te dire quelque chose. Ania a... A été violée. Je sais. Comment ça, tu sais ? Par le mec qui a été tué ? On voulait que tu l'apprennes par nous. Ça va se savoir dans les médias et... On voulait juste... Il faut qu'on reste soudé. Et qu'on la soutienne. Mais... Donc, c'est elle qui... Elle a voulu arrêter le type ? Non, non, non. Maman dit que c'est un deal. Qui a mal tourné. Ania s'est retrouvé au milieu de ça. T'as dit que tu savais. Comment ? J'ai... Je... J'ai appelé maman. Pour lui parler des vidéos sur Ania. Elle me l'a dit. Je vais commander à manger. C'est une connerie d'être allée la voir. Maintenant, on a un prénom. Kamal. On peut le retrouver. On peut savoir s'il était impliqué. Si Ania. Hélène, tu fais n'importe quoi. Laisse-moi faire. Et si c'était ton fils ? D'accord. Je vais contacter des anciens indiques. Voir s'ils connaissent. Un dealer qui correspond. Merci. La voisine de Damien. J'ai lu le procès verbal. Elle a rien voulu dire. A mon avis. Elle aime pas beaucoup les flics. Ça peut valoir le coup. D'aller la voir directement. Ok. Viens. Hélène ? Regarde pas ça, viens. Pardon. Oui ? Bonsoir, madame. J'ai des questions sur la nuit. Où le jeune homme et M. A été tué au-dessus. Vous avez entendu des choses ? J'écoutais du Wagner. S'il vous plaît, on n'est pas la police. Des journalistes ? Pas mieux. Madame. La jeune fille. Dans l'appartement, c'est ma fille. J'ai besoin de votre aide pour comprendre. Vous avez entendu quelque chose ? Pitié. La vie de ma fille est en jeu. Vous m'entendez ? On aura essayé. Viens. Non, je reste ici. Hélène, viens. Non, je reste ici. Vous m'entendez ? Je reste ici. Je vous préviens, j'ai du gaz lacrymogène. Vous avez entendu des choses ? Oui. J'ai entendu. Des coups, des cris, ça s'est battu. Et une fille aussi. Elle a crié, non. Elle a dit, non, et puis ? Silence complet. Deux voix, vous êtes sûre ? Oui, je crois. Voilà. Et c'est tout ? Vous voulez que j'invente ? Allez. Sympa, la voisine. Si Agna a dit, non. C'est que c'est pas elle qui. Elle a dit qu'ils étaient trois. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Si elle a dit, non, et plus rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a tout vu. Elle a vu le meurtre. Hélène. C'est des souvenirs d'une vieille dame. Tant qu'on n'aura pas le type du toit. On sera sûr de rien. Ok. Elle a de la température. Et elle saigne un peu. C'est pas inquiétant pour l'instant, mais... Ok, merci. Appelle-moi s'il y a du changement. Ça me regarde sans doute pas mais... Ça va ? Tout à l'heure, au téléphone, tu étais. Ça va. Je suis là si tu as besoin de parler. Ou de quoi que ce soit. Ça va. Mais merci. Salut. Hélène Berg, veuillez laisser. Hélène, pourquoi tu m'as pas dit... Que t'avais tout raconté à Lucas ? Lucas, Lucas, salut. Merci. T'inquiète. C'était ça. Ou réviser le cours sur le ver solitaire. Mon père. Je suis en boucle. Tu veux parler ? Je veux me défouler. C'est sa sœur. C'est un débile. Laisse tomber. C'est bon, mec, c'est une blague. Lucas. Lucas. Lucas ? Lucas. Je dois faire pitié. Il faut surtout que tu te reposes un peu. Tout se mélange. Je sais plus quoi penser. Allô ? C'est Mani. Je suis au commissariat. Ouais. On a les résultats de Damien et Agna. Lui, c'est cocaïne et exta. Et elle, GHB. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont retrouvé du GHB. Dans le sang d'Agnat. C'est un anesthésiant. C'est... Surtout la drogue du violeur. T'es conscient que ça explique. La perte de connaissance. C'est trou de mémoire. Et que ça va dans le sens. De tout ce qu'elle dit. On aura la suite demain. Avec le kit viol. Il dit quoi ? La version de la petite semble se tenir. Vous levez la garde à vue ? J'ai dit, on reçoit. La suite des analyses demain. On pense avoir le dealer de Damien. Ah ouais ? Il s'appelle comment ? Bâche. C'est tout ce qu'on a. On est dessus. Je te tiens au courant. Merci, Mani. Donc, il l'a drogué. Apparemment. Et il l'a violé. Qui fait ça ? C'est qui, ce type ? Comment elle va faire pour ? Eh ! Tu seras là. Tu vas l'aider. Vous allez y arriver. Voilà. C'est presque fini. Ouais. Tu auras une petite cicatrice. T'inquiète pas, les filles adorent. Merci. Sois gentil avec lui. Ton fils, tu lui parles. De temps en temps, elle est partie vivre en Espagne avec lui. La vérité. C'est que j'étais déjà absent avant. C'est quand la dernière fois. Que tu l'as vu ? Son anniversaire. Il y a six mois. Il a besoin de toi, même s'il le dit pas. Mais quel idiot. Qu'est-ce qui t'a pris ? Désolé. Te battre en club. La veille d'un examen. Je dis quoi au père de Léo ? Que j'ai un fils psychopathe ? Faut que tu ailles à Paris, papa. Pour voir Agna. Maman est. Elle est là-bas. Pour moi, c'est compliqué. Compliqué ? Parce que ton métier compte plus. Que tes enfants ? Pardon ? Viens avec moi. Viens. Quoi ? Je vais te montrer quelque chose. Viens. Et Mathias ? C'est un bon père ? Il fait ce qu'il peut. Il est très pris lui aussi. Ma voiture. Vincent. Merci. Monte. Par là. Regarde-la. Elle s'appelle Farida. Elle a 14 ans, elle est syrienne. Elle adore les maths et le foot. Regarde-la. Elle jouait dans la rue. Une bombe a explosé. Ses amis et elle ont été touchés. Eux, ils sont morts. Elle a eu le visage détruit. Il y a deux jours. Je lui ai greffé un nouveau visage. Mais je suis allé trop vite. Elle saigne. Son corps rejette la greffe. Il va falloir que je réopère. Jusqu'à ce qu'elle sorte d'ici. Avec un nouveau visage. Un nouveau départ dans la vie. Papa, Anya aussi a besoin de toi. Je sais. Pourquoi tu t'es battu ? Cela ne te ressemble pas. À cause d'une fille ? À cause de Mia ? Papa. J'ai fait une connerie. Anya. Elle. Elle est sortie avec Léo. Et je savais comment ils la traitaient. Je les ai vus. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un malade. À l'époque déjà. Il buvait, il prenait de la coke. Et après, il se défoulait sur Anya. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? La dernière fois, c'était grave. Il l'a forcé à coucher avec lui. Alors qu'elle ne voulait pas. Maman et toi étiez à un dîner. Pour la clinique. Je l'ai à peine reconnu. Quand elle est rentrée. On dit rien. J'ai dit de faire des photos. Tu me promets ? Et d'aller voir la police. Promets-moi. Il l'a forcé, il aurait dû être puni. C'est la dernière fois, je le sais. Elle m'a dit de rien dire. Pour pas vous inquiéter. Même avec moi. Elle voulait plus en parler. Mais Lucas. Elle est pas allée à Paris pour la fac. C'était pour fuir Berlin. Ici, elle se sentait comme sa prisonnière. Il m'aime. C'est de ma faute. J'aurais dû vous le dire. Non. Mais c'est impossible. T'es jamais là. Et quand t'es là, t'écoutes pas. Et là, ça a recommencé. J'aurais pas dû l'écouter. Léo, au club, il s'est moqué d'Agnat. C'est pour ça. Il a jamais payé, ce salaud. Ils connaissent bâches. Apparemment son QG est dans un parking. Un peu plus loin. J'en parlerai aux flics demain. Ils vont se rencarder. Il faut y aller maintenant. T'as dit que c'était un avantage. D'avoir un avocat, ancien flic. Ouais, j'ai dit ça. C'est vrai. On doit juste voir son visage. Pour être sûr que c'est lui. Sibach et Kamal sont différents. Ania est sorti d'affaire. Yes. Non. Ça ira vite. Oui ? Tu l'as vu ? Non, pas encore. C'est pas pour parler. Mais pour me donner une contenance. J'ai vu quelqu'un entrer. Qui pourrait correspondre ? Ouais, je le vois. Fais attention. Je vends pas à moins de 300. Quoi ? Non. Je suis censé improviser ? C'est pas le prix. Merde. Hé, s'il te plaît. Je cherche ma voiture. Elle est au deuxième. C'est le deuxième ? Je suis pas un guide. Vincent ? Vas-y, casse-toi de là. Vincent ? Ok. Ouais, même casquette, cheveux longs. Et gratignure sur le visage. Mais c'est pas Kamal. C'est pas le mec sur la photo. Ania est probablement sortie d'affaire. J'appelle Mani. Pour qu'il vienne le chercher. Ok, ok. Hé, mon pote. Reviens là. Tu joues à quoi ? Tu dis que tu cherches ta voiture. Tu sais où t'es ? T'as pas peur. Je cherche. Tu me prends pour un con ? Tu veux quoi ? Je suis paumé. Rami. Rami, chope ce fils de pute. Vincent ? Vincent ? Vincent ? Vincent ? Je vous préviens, j'appelle la police. Vincent ? Au secours, Vincent ? C'est important. Qu'on s'entretienne régulièrement. J'ai obtenu. Que nos entrevues se fassent ici. Asseyez-vous. Vous pouvez nous laisser. S'il vous plaît ? Je serai derrière la porte. C'est normal que les mots aient du mal à sortir. Parlez, ce sera déjà commencé. A mettre de la distance entre vous et ce qui vous est arrivé. Ça va ? Agna, il y a un problème ? J'ai mal. C'est mes règles, je pense. Oh ! J'ai rien. Je demande à une collègue. Je reviens. Allô ? C'est bientôt fini, je vais sortir. T'es où ? T'as pas eu de problème ?